Et nous arrivons maintenant à une question de M. Lionel Lucas. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Affaires Sociales. La projection du film en octobre dernier, le film Superstrash de Martin Esposito, qui a vécu trois ans sur le site de la décharge de la glacière à Villeneuve-Loubet, a révélé des pratiques illégales et dangereuses pour la santé publique du fait de la proximité des nappes phréatiques. A ma demande, le ministre de l'Environnement a diligenté une enquête administrative sur ces dysfonctionnements. J'ai été par ailleurs alerté par des médecins dans les communes de Villeneuve-Loubet et de Cagnes-sur-Mer qui ont constaté que leurs clients villenevois avaient un certain nombre de pathologies en plus grand nombre que d'autres. Problèmes respiratoires, troubles digestifs, leucémie, cancers pulmonaires, digestifs et prostatiques. Il me paraît donc indispensable que l'Institut de veille sanitaire évalue les risques encourus par les populations riveraines de la décharge qui ont subi pendant 30 ans une exposition aux polluants de deux décharges successives, le jade-madame et la glacière, et qui continuent surtout de subir la post-exploitation du site. Actuellement, des torchères brûlent les biogazes et une usine, le BGVAP, traite les lixivias. Or, les fumées issues des torchères et du BGVAP contiennent des poussières de combustion, de monoxyde de carbone, du dioxyde de soufre, de l'acide chlorhydrique, de l'acide fluorhydrique, des oxydes d'azote, du benzène. Toutes ces substances ne peuvent pas ne pas avoir des répercussions sur la santé des populations. Celles-ci donc ne comprendraient pas que l'Etat s'en désintéresse et ne procède pas à une enquête épidémiologique pour en constater les effets. Merci, M. Lucas. La réponse va vous être donnée par Mme la ministre, déléguée chargée des Français et des étrangers. Merci, Mme la Présidente. M. le député Lionel Lucas, je vous prie d'abord de bien vouloir excuser l'absence de Marisol Touraine. Le film Supertrash tourné au cœur de la Glacière soulève des questions. En effet, quant au respect des obligations réglementaires par l'exploitant, les témoignages relèvent des infractions qui interrogent sur leur impact potentiel sur l'environnement et sur la santé, comme vous voulez le souligner. Le contrôle par les services de l'Etat a donc été renforcé. Je compléterai donc ici les éléments de réponse que vous avez apportés, M. Philippe Martin, le 19 novembre 2013, par des informations sur la qualité de l'eau et sur l'impact sur la santé des populations riveraines. La qualité de l'eau du robinet est contrôlée par l'Agence régionale de santé, ARS, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et fait l'objet d'une attention particulière depuis l'ouverture du site de la Glacière. Les résultats du suivi de la qualité des eaux des deux captages des servants Villeneuve-Loubet et du captage des servants Le Bord de Mer indiquent une eau de bonne qualité conforme aux valeurs réglementaires. A la demande de la Commission locale d'information et de suivi du site, une surveillance spécifique du plomb et de l'arsenic a été mise en place sur le captage des ferraillons. L'ARS n'a décelé aucune anomalie. Ces résultats, comme ceux de toutes les communes de France, sont accessibles à tous sur le site du ministère des Affaires sociales et de la Santé. S'agissant maintenant de l'impact éventuel sur la santé des riverains, les conclusions d'une étude d'évaluation des risques commandités après des nuisances olfactives ressenties par la population présentées en mai 2011 montrent que dans des conditions d'études retenues, l'ensemble des résultats obtenus permet d'écarter, avec une certaine marge de sécurité, la survenue d'effets sanitaires liés à l'exploitation du site. La décision de mettre en place une enquête épidémiologique à l'échelon d'un site doit être rigoureusement évaluée. Une telle étude se heurte à de nombreuses difficultés méthodologiques. L'effectif limité de la population susceptible d'être exposée ne permet pas d'atteindre la puissance statistique nécessaire pour mettre en évidence des effets de santé. Il est difficile de caractériser précisément l'exposition de la population. Enfin, on ne peut écarter la possibilité de facteurs de confusion. Le ministère des Affaires sociales et de la Santé rejoint les conclusions de l'ARS PACA qui, au vu des éléments objectifs dont elle dispose, estime que les conditions de lancement d'une telle étude sur site ne sont pas encore réunies. Merci, M. Lucas. Écoutez, je prends note de la réponse de Mme la ministre, mais elle ne me satisfait pas totalement, dans la mesure où l'argument évoqué sur le peu de fiabilité de statistiques éventuelles, il se trouve que malheureusement, la santé publique n'est pas une question de statistiques, mais de réalité humaine. Et donc, si par malheur, dans les mois qui viennent ou les années qui viennent, il s'avérait que l'on constatait effectivement un certain nombre de maladies, en plus grand nombre encore que ce qu'on peut constater aujourd'hui, eh bien, la responsabilité de l'État serait engagée. J'invite la ministre, malgré tout, avec l'ARS, peut-être de prendre attache auprès des médecins qui sont sur le territoire de Villeneuve, comme sur le territoire de Cagnes-sur-Mer, et qui ont eu à en connaître, puisque ce sont ceux-ci qui m'en ont fait part, avec un certain trouble, de constater que leurs patients, selon la commune dont ils étaient issus, n'avaient pas les mêmes cas de sanitaire, ou en tout cas des difficultés de santé. Merci. Merci, monsieur Lucas.